Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche et la diète, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui je vous fais une vidéo recette totalement filmée. Nous allons élaborer un fraisier allégé. Allégé surtout en matière grasse et aussi en sucre. Rappelez-vous il y a deux ans je vous avais fait un article sur la fête des mers et je vous avais donné quelques astuces pour alléger ce fraisier. Donc aujourd'hui je le confectionne avec vous. Donc pourquoi j'avais fait cet article il y a deux ans pour la fête des mers ? Alors d'abord parce que j'adore ma maman et de deux parce qu'elle adore les fraises. Et du coup quand j'avais rédigé cet article c'était vraiment un souvenir. Dans mon enfance on se mettait vraiment à table avec un bon dessert pour fêter l'événement et se faire plaisir. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste, votre spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Je vous aide à mincir à tout âge en vous faisant plaisir. C'est vraiment mon mantra. Mincir avec plaisir c'est possible. C'est ce que je cultive et c'est ce que je vous apprends à faire. Et du coup j'adore revisiter des recettes pour les alléger. Et vous allez voir que ça va être très très bon aussi. Donc je vous laisse avec la vidéo recette. Prenez des notes et à vos casseroles pour la suite. Pour réaliser cette vidéo vous aurez besoin, en termes de matériel, d'une plaque four, ce qu'on appelle aussi un lèche frite, avec une feuille de papier sulfu, d'un moule, moi j'ai choisi un moule rectangulaire, d'un mixeur ou d'un bol mixeur, d'un saladier en cul de poule avec fouet et maryse, et d'une spatule. En termes d'ingrédients, donc pour réaliser la génoise, il vous faudra, normalement c'est 90 g de sucre, je vais la tenter à 45 g, 90 g de farine tamisée, 3 oeufs, un petit peu de sel pour monter les blancs, et pour, donc bien sûr des fraises puisqu'on fait un fraisier, et pour l'appareil on va utiliser un fromage blanc à 0% de matière grasse, de l'arôme vanille et de l'agar-agar, donc qui est un gélifiant végétal. Pour réaliser ce fraisier, donc ce fraisier version allégé, nous allons commencer par faire la génoise, j'ai d'ailleurs mis mon four à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante, donc pour commencer nous allons séparer les jaunes des blancs des 3 oeufs, Donc les blancs, je les mets directement dans le bon mixeur pour qu'ils puissent être montés ensuite, donc très important qu'il n'y ait pas du tout de jaune qui tombe dans les blancs, sinon ça va nous empêcher de les monter. Allez, je fais délicatement parce que là je risque de mettre une petite coquille, donc tout doucement. Et donc on va mélanger les 45 g de sucre avec le jaune dans le but de réaliser un ruban, c'est à dire qu'on va vraiment vraiment bien fouetter jusqu'à l'obtention d'une mousse. Voilà, là on est bien, on a bien la mousse, vous voyez ça fait des petites bulles, on a bien le mélange qui a blanchi, au top ! Donc je vais le mettre de côté et je vais monter mon blanc d'oeuf avec mon robot mixeur. Si comme moi vous utilisez un thermomix, donc pour monter des blancs d'oeufs, il faut surtout bien penser à mettre ce fouet là, très très important, c'est ce qui va remplacer le batteur. Ensuite, vous fermez votre thermomix, tac, tac, et très important surtout de ne pas mettre le couvercle parce que c'est l'air qui rentre qui va permettre de faire monter les blancs. On l'allume, on programme 5 minutes, donc en appuyant sur le moins, je vais d'office à 1 minute. Donc le but, c'est de monter progressivement la vitesse du fouet entre 3 et 4 durant la première minute. Donc c'est parti ! Et voilà, on a le compteur qui décompte. Donc c'était surtout pour vous montrer les astuces, le fouet et pas de couvercle. Voilà, donc on a atteint la bonne vitesse entre 3 et 4. Il n'y a plus qu'à attendre le reste du temps pour que les blancs mangent. Et bien sûr, en milieu, à peu près à 2 minutes et demie, on mettra une pincée de sel fin. Donc maintenant, nous allons mélanger le blanc dans les jaunes. Donc c'est toujours le blanc qui vient sur l'autre liquide, pareil pour la mousse au chocolat. Et en fait, on y va vraiment doucement avec la maryse, faisant des petits ronds comme ça délicatement. Dans l'eau, on fait par moitié. Donc on met la moitié du bol, puis après on met la moitié de la moitié, etc. Oui, je vais vraiment doucement pour essayer de casser les petits blocs là, mais tout en douceur. Alors, c'est ce qui permet en fait de faire rentrer de l'air dans l'appareil. Et c'est ce qui va nous permettre de faire monter notre génoise. Voilà, donc la génoise en soi, c'est un biscuit assez simple. C'est un biscuit qui est intéressant aussi d'un point de vue nutrition, parce qu'il n'est pas très très riche en calories. En plus, là, vous voyez, j'ai diminué par 2 la quantité de sucre. Ce n'est pas le sucre qui permet la réussite de la cuisson, de la tenue. C'est vraiment la façon dont on va incorporer les blancs et la farine. Puis la quantité de farine, par contre, il faut qu'elle respecte bien la recette. Si on met un peu moins de farine, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, là on a quelque chose de bien réussi. Oui, ça fait des petites bulles, ça fait vraiment une mousse. Et maintenant, on va incorporer la farine tamisée. Donc c'est pareil, on l'incorpore délicatement, dans le sens où on n'incorpore pas toute la farine d'un coup. On peut mettre une première moitié, puis la moitié de la moitié, etc. C'est une bonne technique ça. Et on fait la même chose. Le même mouvement. On peut aussi très bien faire comme ça. On va bien aller chercher la farine qui a sur les bords aussi. Pour ne pas en perdre une miette. Voilà. On va bien aller chercher la farine. et le reste voilà on a vraiment une belle patin il faut pas trop trop la travailler une fois qu'on a obtenu ce qu'on souhaitait donc voilà je vais pas faire plus et puis on va aller la mettre sur la plaque pour pour partir en cuisson pour vous aider à voir au niveau du volume ce qu'il vous fait à peu près dans votre lèche frite voilà vous pouvez utiliser votre plat moi je vais faire une couche en dessous et une couche au dessus dans mon gâteau donc en gros voilà il me faut sur ma mouche frites il me faut cet espace là allez on va venir poser la pâte délicatement oui le papier sulfu ça bouge ça c'est pénible je me rappelle même oui on peut même le scotcher éventuellement le but c'est de faire quelque chose d'assez fin bien aller le mettre au bord de toute façon après on va se servir des du moule pour couper les contours moi j'ai envie de faire une génoise chine pour pas que le gâteau soit trop imposant vous pensez que la génoise elle va elle va remonter aussi à la fissure donc pas trop fin non plus attention voilà je pense que là on est bien on vérifie quand même donc tac tac on est bien ou éventuellement même comme ça on sera encore mieux c'est parfait allez on va lancer la cuisson donc on va faire le jus de fraises pour vous pouvoir imbiber le biscuit génoise donc d'abord je vais réserver des fraises pour la décoration donc j'aime mieux garder des petites pour la déco je vais en prendre trois voilà et puis des fraises pour le contour donc on va les couper en deux donc du coup ça va me permettre de voir là combien de fraises j'ai besoin pour réaliser le contour donc j'essaie de les prendre à peu près un action gros sur un action petit après de la même taille quelque chose d'assez harmonieux visuellement voilà j'ai fait un bord de la moitié tac et tac voilà ça ce sont les fraises dont je vais avoir besoin pour mon contour et j'aimerais mettre quelques fraises aussi coupé en petits bouts dans l'appareil je prends les petites donc voilà un petit peu ce que ça donne en visuel les fraises pour faire le contour et coupera en deux pour la déco et pour l'appareil à mélanger avec le fromage blanc donc voilà j'ai coupé les fraises en deux ici elles serviront à faire le contour du moule les petits bouts de fraises pour l'appareil et donc là on l'a dans le mixeur c'est prêt pour faire le jus on ferme on ferme cette fois ci on va mettre le couvercle et puis ensuite on verra pour allonger un petit peu avec de l'eau là on obtient vraiment une purée de fraises moi je préfère attendre de mixer d'abord le fruit avant de voir un petit peu au niveau du volume d'eau ce que je rajoute donc l'idée c'est quand même que ça puisse imbiber donc voilà je vais rajouter ça on va mixer et on va bien voir ce que ça fait voilà là on a une bonne texture de jus on va pouvoir s'en servir pour mouiller le biscuit voilà donc pour démouler la génoise moi je vous conseille en fait de la mettre à l'envers et de retirer délicatement en bien positionnant votre main pour pas déchirer la génoise donc c'est vraiment 10 minutes de cuisson pas plus ça ça peut être moins si vous avez un four très performant belgénoise donc attention c'est assez fragile en fait un génoise ce que je l'ai pas fait épaisse donc je vais donc là il ya les petits bords en fait je vais les couper pourra pouvoir être plus libre dans mes mouvements parce que là celui là voilà il empêchait la génoise d'être complètement à plat un risque de casse on est bien là parfait donc je vais pouvoir hop allez on va pouvoir couper donc pareil vraiment un couteau qui coupe bien délicatement donc là je prédécoupe 1 pour avoir là la taille quand je vois que ça a tendance à se déchirer hop je lève et je fais plutôt des petits à coups et de 1 ça sent bon en tout cas à l'intérieur c'est mieux hop ah oui c'est bien d'être en binex quand on est quand on fait de la cuisine c'est très très pratique de pouvoir utiliser c'est demain voilà j'ai fait le pré découpage on finalise la découpe hop topissime hop alors moi je vais me servir de cette planche comme plat donc comme ça repose au frais je vais directement mouler dessus voilà on met le moule 1 je vais mettre mon premier biscuit du coup dans le fou donc l'idée c'est de le faire bien rentrer à l'intérieur voilà pour que quand on va faire le démoulage ça va être impeccable et je vais aller l'imbiber avec mon jus de fraises oui donc c'est bien d'avoir un petit pinceau c'est mieux et j'imbiberai mon deuxième biscuit tout à l'heure juste avant de le positionner donc là on va faire l'appareil et puis voilà on a bientôt terminé alors le fromage blanc je suis partie sur 450 g donc dedans je verse donc j'ai mis 30 g de sucre on va mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'arôme vanille et puis on ajoute les fraises coupées en petits bouts voilà et comme l'objectif c'est que ça tienne bien quand même on va y rajouter de la gélatine donc ça ça va remplacer le côté crème en fait qu'il y a dans un fraisier donc du coup faut vraiment que ça tienne bien gélatine donc ils disent un sachet pour 500 ml là comme il y a un peu plus puisqu'il ya les fraises le sucre l'arôme et puis on va se servir d'un peu de jus de fraises comme mouillant donc du coup je décide de mettre deux sachets on verra bien il lui est le contenu du sachet dans 10 centilitres de liquide froid en fouettant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 10 centilitres donc ça fait 100 ml prendre un petit peu de fromage blanc tac sans trop de morceaux on va rajouter un petit peu de jus de fraises voilà là on a 100 ml ça fait un peu moins d'un petit verre de cantine donc normalement on va utiliser un petit verre doser en 100 ml ça fait un peu moins d'un petit verre de cantine donc normalement on va utiliser un petit verre de cantine ils disent de mélanger toute la préparation mais on n'est pas obligé le but du jeu c'est d'en fait faire frémir pendant deux minutes tout en mélangeant faut bien remuer donc après il va falloir être assez rapide disposer les fraises et après il n'y aura plus qu'à mettre au frais que je vous montre un petit peu voir dans la casserole ce que ça donne faites frémir deux minutes en remuant ça commence bien à s'épaissir je vais pouvoir même ajouter un peu de matière pas que ça fasse colle tout de suite voilà la rigueur on peut y aller on peut en mettre plus vu comment ça tourne je pense que c'est pas mal c'est ça la cuisine c'est de l'impro aussi parfois quand on crée une recette on a la théorie dans sa tête qui arrive et puis dans la pratique on modifie deux trois trucs on ajoute deux trois trucs je vais en profiter pour vous parler des fraises si toutefois vous n'avez pas bien vu l'introduction de la vidéo c'est un fruit très très pauvre en sucre donc très intéressant pour les desserts du coup surtout quand c'est la saison parce que du coup une fraise qui est bien cueillie à maturité elle a vraiment un bon goût c'est doux et il n'y a pas besoin de rajouter du sucre donc la saison mai juin c'est vraiment l'idéal donc un fruit très pauvre en sucre dont on peut se servir d'un d'ailleurs quand on a des envies de grignoter et c'est vraiment bonus c'est vraiment ce que j'appelle un aliment ami et puis c'est un fruit très 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 riche en vitamine c donc la vitamine c qui est la vitamine anti fatigue anti stress aussi et qui est aussi une vitamine qui intervient dans le système immunitaire donc cette vitamine est très intéressante donc bien sûr plus le fruit est cru et plus il est riche en vitamine c parce que la vitamine c est un peu sensible à la chaleur donc là dans ce qu'on est en train de faire bon la vitamine c on est en train d'en perdre une bonne partie mais par contre dans les fraises fraîches ça va être intéressant puis bien protéger la fraise dès que possible à mettre au frais dans un espace à l'abri de la lumière donc ce qui est bien dans le frigo c'est quand on le ferme il n'y a plus de lumière et puis la couvrir pour la protéger aussi de l'oxygénation de l'air parce que la vitamine c elle est sensible à ces trois facteurs donc c'est à dire que plus on veut un fruit riche en vitamine c plus il faut la protéger de ces trois facteurs voilà donc on arrive à j'ai rajouté pas mal de contenants en fait de l'appareil parce que je vois que ça gélifie bien et ça fait vraiment quelque chose de sympa en plus ça écrase bien les fraises donc ça fait une belle couleur allez c'est parti pour deux minutes comme ça en tout cas ça fait un joli rose hop donc une petite couche assez fine donc les fraises voilà comme ça je s'enfonce bien dans le fromage blanc qui va se durcir elles auront comme ça un bon point d'accroche on peut rajouter un petit peu plus de fraises voilà donc on remplit on remplit bien entre les trous il faut bien remplir entre les trous dans les coins là parce que c'est vraiment ce qui va faire que ça va adhérer que ça va tenir pour le coup là en quantité fromage blanc j'ai l'impression qu'on est pas mal hein on est bien bon après on voit qu'il y a certaines fraises qui étaient un peu plus grandes que d'autres donc à la rigueur tant pis on va couper un petit peu les les bouts qui dépassent beaucoup en tout cas pour que le biscuit soit à peu près bien adhérent je viens donc positionner mon deuxième biscuit on vient bien le mouiller il faudra être délicat au démoulage on verra de toute façon du coup moi je vais le laisser vraiment reposer toute la nuit je me suis déjà fait avoir une fois au démoulage c'était un peu chaud en l'ayant laissé reposer que quelques heures donc là voilà on va faire un bon temps de repos et on fera la déco après alors c'est parti pour le démoulage aujourd'hui donc je l'ai laissé reposer toute la nuit au frigo waouh ça a l'air de bien fonctionner pour cette partie waouh génial j'adore ces moules super super démoulage je vous montre le gâteau en zoom et voilà le résultat on a vraiment quelque chose de joli avec les fraises à la limite on peut même mettre un peu plus de fromage blanc pour bien couvrir en fait là on voit qu'il y a des petits trous et vraiment génial on a un très très beau résultat super je suis super contente ça a bien rendu et maintenant on va le décorer alors on va faire quelque chose de simple puisqu'on essaiera quelque chose de diététique le sucre glace le sucre glace c'est très intéressant parce que c'est vraiment du sucre tellement fin qu'en fait c'est un pouvoir sucrant intéressant et ça apporte vraiment pas beaucoup de calories donc on peut faire quelque chose de joli avec un tamis alors je vous conseille ça vraiment de le faire juste avant de servir parce que sinon le biscuit après il absorbe le sucre et on voit plus le blanc voilà on peut en mettre un peu plus comme je vous le dis il n'y a vraiment aucun souci parce que là c'est comme si vous aviez une cuillère à café de sucre sur tout le gâteau on va dire voilà et du coup j'avais réservé des petites fraises pour la déco bon après place à la créativité selon votre imagination c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de fraises mais je me suis un peu fait avoir donc pensez bien à en réserver un petit peu plus voilà on peut faire quelque chose comme ça quelque chose comme ça ouais c'est pas mal aussi comme ça comme vous voulez et maintenant place à la dégustation j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous a donné envie de tester la recette laissez moi vos commentaires vos questions et je vous répondrai avec plaisir en attendant je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos recettes pour des conseils santé des conseils minceurs et je vous dis à très bientôt et bien sûr régalez vous bien merci